what's up les amis j'espère que vous allez potatoes on se retrouve pour un nouveau podcast et aujourd'hui on va parler on va parler de moi voilà parce que comme je suis quelqu'un d'extrêmement égocentrique qu'on me dit souvent du coup je vais parler de l'histoire de karma fit du pourquoi du comment parce qu'en fait c'est souvent des questions qui reviennent souvent sur sur instagram et comme je n'ai pas fait de vidéo pour expliquer le pourquoi du comment du coup je vais le faire en podcast donc assis toi tranquille au KLM sur ton canapé ou peut-être que tu es en train de courir voilà ralentis le rythme pour bien écouter et c'est parti top action donc alors comment vais-je me présenter en fait je vais vous raconter un peu mon parcours et vous allez voir que j'ai vécu beaucoup beaucoup de choses je vais pas non plus faire un podcast d'une heure et demie mais je vais essayer d'être vraiment le plus concis possible donc on m'a dit souvent c'est Aurélien tu faisais quoi avant de devenir coach en fait à l'époque je travaillais dans un magasin de multimédia voilà où je vendais où je réparais des ordinateurs oui c'est le côté un peu asiatique de toute façon en asiat c'est soit dans la restauration soit dans l'informatique voilà on écarte pas les préjugés comme d'habitude et donc du coup là j'ai travaillé pendant plusieurs années dans un magasin de multimédia je vais pas citer le nom parce que sinon après ça va partir en freestyle et j'étais au SAV voilà donc ça se passait bien la première année où je réparais les ordinateurs tout ce qui était informatique et tout ça se déroulait cool et et un jour en fait la directrice du magasin a été stupéfaite voilà alors pourquoi vous allez comprendre pourquoi parce qu'en fait j'étais capable au SAV de vendre des produits et des services à des clients chose qui n'était jamais arrivé depuis l'ouverture du magasin voilà c'est peut-être parce que je suis un génie je suis magnus comme dirait un de mes élèves voilà donc du coup fort de cette expérience la directrice en question m'a dit Aurélien tu sais quoi bon tu vas pas rester sur l'SAV tu vas partir directement sur la surface de vente ok let's go si je peux gagner plus de sous et apprendre des nouvelles compétences on y va gaiement et donc j'arrive sur la surface de vente on me forme sur la vente etc et pendant plus d'un mois je crois que je fais zéro vente voilà une catastrophe un vrai sec pas de la vente et comme je suis quelqu'un de challenger et qui est un gros bosseur aussi du coup je me suis dit Aurélien vas-y forme toi et il faut que tu fasses des ventes parce que sinon tu vas dégager hélico presto de l'entreprise et au bout d'un mois arrive à ce qui arrive j'ai réussi à faire mes premières ventes et après let's go je commence à décoller à exploser le game donc ça se passe super bien sur la surface de vente avec mes collègues le responsable et tout mais au bout d'un an je crois de mémoire mon responsable qui était un tueur en termes de management a été promu et passé directeur d'un nouveau magasin de multimédia et donc du coup par la suite on a eu un nouveau chef d'équipe et sauf qu'on passe d'un manager qui est basé sur le côté humain et non sur les performances à un tortionnaire un mec qui s'en bat les couilles des gens et à fond sur le côté le côté business quoi je veux gagner thunes rien à foutre de l'être humain donc il nous met la pression tous les jours oui il faut faire 3000 euros de chiffre d'affaires etc et en fait ce qui se passe c'est qu'au bout de quelques mois arrive la période économique que tout le monde redoute mais attend avec impatience aussi c'est noël voilà donc tout ce qui est multimédia tout ce qui est ifi ordinateur télévision autant vous dire qu'à Noël c'est la fête et donc le responsable en question me dit Aurélien je veux que tu fasses 45 000 euros de chiffre d'affaires pour le mois de décembre alors je le regarde je dis ok si tu me demandes c'est que c'est faisable j'y vais on arrive fin décembre début janvier et je fais écoutez bien les amis 90 000 euros de chiffre d'affaires voilà j'ai fait le double de ce qu'il me demande de ce qu'il m'avait demandé et quelle fut pas ma stupéfaction quand ce chef d'équipe me convoque au bureau ok me convoque au bureau pour faire un débrief de ce mois incroyable de Noël et là je tombe des nus je tombe des nus parce qu'en fait moi je m'attendais à des félicitations voilà et bien en fait ça a été tout le contraire ça a été une pluie de kalachnikov moi je me suis pris tous les calibres dans la gueule en gros je travaillais pas assez j'aurais pu faire mieux j'aurais pu augmenter encore plus le chiffre d'affaires et moi je le regarde je lui ai dit écoute frérot bon je l'ai pas appelé frérot mais vous avez compris le concept je lui ai dit mais attends tu me demandes 45 000 je fais 90 000 qu'est-ce que je fasse de plus en fait j'ai fait le double tu veux quoi et là il commence à me comparer à d'autres vendeurs etc enfin bref du coup je commence à m'embrouiller avec lui je commence à lui rentrer dedans parce que bon faut pas déconner non plus et le lendemain je suis convoqué dans le bureau de la directrice et donc là je me fais convoquer dans le bureau de la directrice et ben là je lui dis texte toi la directrice je lui dis écoute si l'autre con il me reparle comme ça je lui mets mon poing dans sa gueule voilà là je vous dis mot pour mot ce que je lui ai dit à la directrice elle a dit ou rien mais calme toi tu vas pas taper les gens et tout machin et je lui dis je tape les gens pour vivre non je rigole ça existait pas encore la rêve de l'époque de N'Gadou et donc ben ce qui s'est passé ce qui s'est passé par la suite et ben j'ai quitté l'entreprise et j'ai pété les plombs j'ai fait j'ai fait un j'ai fait un burn out comme on appelle ça avec des crises de tachycardie insomnie et tout ce qui va avec donc autant vous dire que j'ai passé plusieurs mois pas vraiment fun et après bon voilà après une fois que j'ai fait la crise j'ai quitté l'entreprise parce qu'en fait à un moment j'arrive sur la surface de vente avant de quitter l'entreprise bien sûr et j'ai regardé mes collègues et je me suis dit je me suis posé cette question je me suis dit Aurélien est-ce que tu es né sur terre pour vendre des ordinateurs et des putains d'extensions de garantie voilà j'ai regardé je sais pas pourquoi c'est peut-être mon pote Yamamoto qui m'a essoufflé l'idée je sais pas mais j'ai regardé mes collègues je me dis mais est-ce que je suis né sur terre pour faire ça est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus grandiose de lumineux que je peux apporter aux gens en fait ben ni ni des les gars je vous dis voilà j'ai arrêté d'aller au taf pourtant j'étais en CDI alors je vous raconte pas tous les détails qui s'est passé parce que sinon ça va faire des podcasts de 3h voilà mais du jour au lendemain j'ai arrêté de bosser là-bas et 4 semaines après j'étais à Sydney à Sydney en Australie les gars incroyable en fait je me suis dit ils m'ont usé jusqu'à la moelle pour gagner un smic quoi avec des primes de vendeurs claquées au sol ben tu sais quoi je vais vivre ma best life voilà je suis jeune let's go et en plus je suis un gros sec pas en anglais ça me permettra d'apprendre l'anglais et donc ben j'arrive en Australie et pendant un an je vis une vie de troubadour voilà où je me balade avec ma voiture mon meilleur pote et mon ex de l'époque et on et on sillonne l'Australie en entier on a fait je crois à peu près en moins de 9 mois 12 000 km en voiture donc on a pu voir Melbourne Brisbane etc et franchement les gars ça a été moi j'appelle souvent ça un voyage initiatique dans les tribus notamment en Amazonie ou dans d'autres pays etc même en Grèce antique il y avait ce qu'on appelait le voyage initiatique c'est à dire comment passer d'adolescent à homme et bien voilà là ça a été le gros game changer pour moi parce que pour moi dans ma tête j'étais encore un pyjama de 15 ans je vous rassure j'avais pas 15 ans à l'époque j'étais plus âgé mais j'avais encore cette mentalité de gros sec pas de gamin et donc du coup je me suis dit Aurélien t'es en Australie tu gagnes très bien ta vie là-bas tu vis ta best life t'as la plage il fait tout le temps beau les gens sont super sympas on parle pas de crise économique etc alors je vous le dis en termes de date c'était en 2011 que je suis parti ça date un peu quand même ça fait quelques années et c'était juste après la crise des surprises pour ceux qui ont la ref ou c'était en 2008-2009 où il y a eu une crise au niveau monétaire aux Etats-Unis à cause des banques qui avaient fait des empreintes toxiques je vais pas rentrer dans les trucs économiques mais quelques années après en France c'est arrivé il y a eu une grosse crise pour ceux qui sont nés dans les années 2000 ne connaîtront pas le sujet mais je vous inviterai à regarder sur internet et donc en France c'était la crise c'était la Hesse comme on dit au quartier en Australie c'était tout l'inverse c'était la thune à volonté le soleil etc donc vous avez vu on passe de l'enfer au paradis et comme j'avais plus la pression du travail et que tout ce que je faisais je kiffais du coup je me suis mis à plein d'activités comme par exemple faire du Wing Chun donc c'est un art martial qui a été créé il y a très très longtemps qui a été pratiqué par Bruce Lee donc j'en ai fait quelques mois là-bas après j'ai fait un peu de Kung Fu et tout ça mais en dehors des arts martiaux que je n'ai pas continu par la suite le plus gros changement pour moi alors vous allez rigoler ou pas c'est la lecture en fait c'est super intéressant parce que j'ai un de mes grands frères qui m'a dit un jour tiens Aurélien est-ce que tu lis je dis non moi je lis pas je lis Tintin au Tibet ou je lis des mangas tu vois mais la lecture de livres regarde ton livre c'est pas pour moi et je me rappelle il m'avait offert un livre je ne sais plus lequel et je ne l'ai jamais lu je crois que j'avais lu trois pages ça m'avait saoulé et en fait je ne sais pas pourquoi les gars un truc de fou j'avais une envie de lire de malade donc je commence à faire mes recherches sur internet c'est quoi les livres les top number one à lire et là je lis mon tout premier livre qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Will incroyable ce livre une pépite incroyable pour vous dire que ce livre il est tellement ouf qu'un de mes mentors je ne le citerai pas son nom mais un mentor qui pèse dans le game qui est millionnaire et qui est connu à travers le monde sur une expertise très pointue le lisait tous les jours enfin pas en entier parce que ça faisait plus de 60 ans qu'il avait le livre mais en tout cas il l'avait montré dans toutes ses vidéos les gars regardez Réfléchissez je n'arrête pas de le poncer tous les jours je lis 2 ou 3 pages je l'ai stabiloté son livre il ne ressemble plus à rien et comme par hasard le destin le karma peu importe je ne sais pas comment on peut appeler ça Dieu m'avait mis ce livre entre les mains et autant vous dire que je l'ai poncé et donc fort de cette expérience d'ouverture d'esprit et d'accumulation de savoir j'ai commencé à poncer énormément de livres voilà pendant près d'un an sans compter aussi les podcasts parce que en fait à un moment en Australie je devais je devais travailler voilà dans dans l'agriculture voilà ramasser des aubergines je ne sais plus quoi enfin bref de la merde là et en fait je me suis dit Aurélien tu fais un travail mécanique qui ne demande pas de réflexion intellectuelle est-ce que tu ne pourrais pas optimiser ton temps à remplir ton cerveau tout en remplissant tes poches de thunes et donc comment on se levait vers 6h du matin parce que là-bas en Australie à midi il fait 35 degrés tu es cuit comme une merguez donc du coup on se levait à 6h du matin et de 6h je vais en dire jusqu'à 10h 11h on bossait comme des tabanais pour gagner pour gagner les dollars et donc moi ce que je faisais j'écoutais des podcasts d'économie à l'époque voilà de tout ce qui était BFM Business BFM Académie avec Nicolas Doze etc voilà pour ceux qui connaissent je vous inviterai à aller réécouter ou à écouter pour ceux qui ne connaissent pas franchement que des pépites que des bangers et en fait j'avais tellement poncé le game sur l'économie j'avais acheté aussi le livre l'économie pour les nuls enfin bref tout ça que j'étais devenu vraiment très très bon en économie pour vous dire que j'avais rencontré un français j'avais commencé à parler de Adam Smith la main visible machin etc et le mec me disait putain mais Orlien quand est-ce que tu as passé ton BTS en licence enfin ton BTS en économie sociale j'ai dit ben non frérot moi j'ai juste le bac j'ai pas fait d'économie sociale et il me dit mais putain tu maîtrises de ouf j'ai dit en même temps je passe mes journées à étudier l'économie pour comprendre comment fonctionne la bourse le système économie au niveau national international et mondial etc donc j'étais devenu une ponte dans le domaine et après avoir fini de traverser l'Australie pendant le Nord je vous ferai peut-être un podcast sur l'Australie parce que j'ai vécu énormément de choses là-bas où j'ai même rencontré plusieurs fois la mort en personne avec des situations dignes d'un film d'action et donc du coup je me suis dit tiens vu que t'as la thune vu que t'es à côté de l'Asie les voyages doivent pas être chers tu vois et je me suis dit c'est l'occasion qui fait le larron n'aura pas l'occasion de le refaire plusieurs fois donc du coup j'ai commencé à regarder le Vietnam Thaïlande Japon etc parce que j'ai des origines vietnamiennes etc pas japonaise malheureusement j'aurais bien aimé comme ça j'aurais pu parler japonais tous les jours lol parce que vous avez vu sur Instagram je suis un grand fan de tout ce qui est Japon tout ce qui est la mythologie japonaise voilà pareil peut-être qu'un jour je vous ferai un podcast là-dessus et donc du coup je regarde les liés et je vois que genre pour aller au Vietnam c'est je sais pas je crois que c'était 300 dollars ou 400 dollars enfin bref ça faisait genre 350 euros ni ni deux je prends mon billet je me casse au Vietnam pendant un mois voilà ensuite après je me dis bon Vietnam Thaïlande c'est quoi c'est la frontière c'est côte à côte c'est comme la France Espagne c'est collé je prends mon billet boum 100 euros les gars 100 euros le billet Vietnam Thaïlande let's go boum je reste un mois là-bas pareil je découvre une nouvelle culture incroyable des statues de Bouddha je fais de la méditation dans des temples et tout enfin bref ah oui chose aussi super intéressante c'est en Australie que j'ai commencé effectivement à lire des livres et aussi à faire de la méditation voilà j'ai commencé à pratiquer tout seul dans mon coin sans me former je l'ai fait de façon naturelle et spontanée et d'ailleurs c'est là-bas où j'avais vécu mes plus belles méditations et ensuite après une fois que j'ai fait le Vietnam où j'ai redécouvert entre guillemets mes origines je me suis dit vu que mon rêve entre guillemets de pays ultime pour moi c'est le Japon let's go papichurio je prends mon billet et je me casse à Tokyo et donc du coup je prends mon billet et je me retrouve à Tokyo mais avant de vous dire Tokyo c'est un truc de fou ce qui s'est passé c'est que quand j'étais en Australie j'avais rencontré j'avais rencontré des japonais voilà dans une auberge de jeunesse et ils parlaient très très mal anglais et moi à l'époque j'étais encore un gros débutant en anglais donc c'était vraiment deux sekpas qui parlaient les gars c'était incroyable et à un moment le mec il me dit parce qu'on rigolait beaucoup parce que je faisais beaucoup le truc de manga je faisais kamehameha rasengan kageboshi no jitsu donc le mec il me prenait pour un gros shepard il me dit mais Aurélien t'es shepard tu parles que en manga j'ai dit en même temps frérot je ne parle pas japonais donc à part te faire kamehameha et rasengan je ne vois pas ce que je peux te dire de plus mais du coup on trippait sur ça et je lui avais fait faire le tour de Shidoni parce qu'en japonais on ne dit pas siné on dit Shidoni parce qu'ils n'auraient pas prononcé siné c'est trop compliqué pour eux voilà et donc je leur fais faire le tour et il me dit si un jour tu viens au Japon je t'héberge je dis écoute avec grand plaisir sauf que moi j'avais une de mes meilleures amies qui habitait déjà au Japon et qui m'avait dit qu'il y avait berger sauf que cette fameuse meilleure amie 48 heures avant d'arriver au Japon à Tokyo parce que j'étais en Thaïlande et bien elle me dit elle me met un stop de couboïe elle me dit Aurélien va te faire je t'héberge plus je dis écoute meuf j'ai pas assez de thunes voilà pour enfin là j'ai claqué toute ma thune pour faire les voyages machin etc j'ai à peine de quoi me nourrir et prendre le billet de retour donc le logement c'est chaud tu vois si j'ai pas le logement je vais dormir dans la rue mais bon je vous dis honnêtement je vous dis honnêtement les gars elle m'aurait pas hébergé je m'en bats les steaks je serais quand même parti j'aurais dormi dans la rue parce que vu que je suis un leader naturel j'ai un gène qui est extrêmement développé dans le génome humain qui est le gène de la résilience c'est à dire que peu importe la situation voilà il peut faire froid il vente il pleut c'est la guerre peu importe on bat les steaks j'ai une action à faire je veux le faire quoi qu'il avienne et quoi qu'il en coûte voilà ça c'est l'incarnation du leader type vous verrez si vous avez l'occasion de rencontrer des leaders naturels mais voilà vous allez voir qu'ils ont un gène qui est vraiment développé qui est la résilience c'est vraiment typique des leaders mais il y a aussi une raison au niveau neuronal mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que pareil c'est un podcast limite à part si je commence à parler d'action court action long neurotransmetteur et tout les gars on n'est pas fini on n'est pas sur le l'homberge mais en tout cas le sujet est extrêmement passionnant et je l'enseigne durant mes cours et mes stages et donc du coup elle me met un stop de cow-boy et là je me rappelle il y a quelques mois de ça où ce fameux Rempe il s'appelait Rempe le japonais me dit Aurélien si tu viens au Japon je t'héberge et là ni ni de les gars quand la meuf elle me dit non tu viens pas je peux plus t'héberger parce que mon copain il veut plus etc tout de suite j'envoie un message et je dis ouais Rempe écoute ma meilleure amie elle me fait un faux plan est-ce que tu peux toujours m'héberger etc et sauf que lui il mettait 20 ans pour me répondre parce qu'il devait traduire sur son téléphone et il était en cours en même temps donc moi je vous cache pas j'avais grave la pression parce qu'il mettait 20 ans pour dire oui etc et au bout d'un certain moment il me dit oui ok je dis oui ok ou oui ok dans le vent c'est mort tu vois il me dit non oui c'est bon viens à Tokyo à la gare et on prend le TGV le Shinkansen voilà et on ira chez moi parce que moi j'habite pas à Tokyo même j'habite au Mont Fuji les gars oh là là incroyable le Mont Fuji ah les gars c'était une dinguerie donc j'arrive là-bas et vous connaissez les japonais politesse et précision dans l'heure parce que eux le retard c'est inacceptable et il m'avait dit genre 15h30 je serai à telle gare machin etc et j'arrive 15h30 le mec il était là tu vois et donc il me dit bon par contre Aurélien je te le dis tu vas te faire violer parce que le Shinkansen c'est hyper cher voilà de Tokyo jusqu'au Mont Fuji c'est 60 balles pour 30 minutes de train je vais écouter c'est quoi let's go on y va rien à perdre on y va let's go et donc là je monte dans ce train légendaire les gars légendaire vraiment il est magnifique ce train très propre c'est pas comme bon l'été géant en France ça va alors quand tu prends le métro à Paris notamment laisse tomber t'as l'impression que c'est la cour des miracles le truc mais enfin bref on va pas critiquer la France quand même on a de belles choses mais alors c'est vrai que sur le plan métro et train c'est pas ouf entre les retards les grèves et tout chose qui n'existe pas dans d'autres pays c'est un peu rigolo de voir ça la différence de qualité et donc du coup on arrive chez lui devant le mont Fuji et voilà il me fait découvrir la vie japonaise pendant 3 semaines je suis resté chez lui et après la dernière semaine je suis revenu sur Tokyo et j'ai pris une auberge de jeunesse pour rentrer sur Bordeaux et il y a un truc aussi que je voulais vous partager qui m'a vraiment énormément touché c'est que ce Renpe de son nom avait un grand frère qui parlait mieux anglais que lui déjà c'était mieux et il me dit son grand frère donc Haniki en japonais je crois qu'on dit Haniki pour dire frère ou grand frère en japonais et donc ce Haniki me dit Aurélien prépare-toi ce soir je te sors je dis ok let's go on y va et là les gars ils me rincent de ouf on fait restaurant karaoké on va dans les onsen donc les onsen en fait c'est juste incroyable c'est les sources d'eau chaude au Japon avec des tonneaux en bois etc et les gars la vue elle était incroyable il y avait le mont Fuji devant moi alors que j'étais en train de me pré-lancer dans un tonneau en bois de sources d'eau chaude au Japon enfin le truc tu peux pas fermer dans ta vie moi c'est mon rêve perso après je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont des rêves voilà d'autres rêves qui veulent rouler un Lamborghini mais moi mon rêve à Han Sen au Japon les gars c'était incroyable et en fait on finit de faire ce road trip toute la journée avec son frère qui nous rince à l'oeil alors que moi je lui dis je vais payer il me dit non tu payes pas et tout il abuse le mec il nous offre tout je veux au moins payer ma part il me dit non je t'invite je t'invite ok bon le mec il va absolument payer il veut pas que je paie je crois que si je paie à mon avis il me mettrait un coup de tatin dans la gueule ça va partir en combat le truc donc je respecte il nous fait visiter les temples shintoïstes etc enfin bref toute la culture japonaise que je kiffe et à un moment je regarde ce Haniki et je lui dis mais Haniki pourquoi tu me rinces à tout va je comprends pas le concept parce que ok vous avez le coeur sur la main vous avez le sens de l'hospitalité mais je comprends pas le concept en fait je pourrais au moins participer à hauteur de 20% et il me dit t'as fait un truc que j'ai énormément apprécié pour mon frère R&P quand il était en Australie tu lui as fait faire le tour de Sydney tu lui as offert à bouffer etc et rien que pour ça je me devais de te remercier waouh les gars je vous jure la claque que j'ai pris dans la tête incroyable pour moi quelque chose qui était anodin de faire visiter la ville et lui offrir un plat dans la street food à ce fameux R&P en fait m'a valu une journée entière avec le grand frère et à visiter des trucs de malade que j'aurais pas forcément trouvé tout seul parce que les gars le Japon c'est un peu chaud pour se déplacer il n'y a rien de marqué en anglais tout est en kanji c'est vraiment la galère de ouf et puis on a visité des coins où il n'y avait vraiment zéro tour c'était vraiment que des locaux et ça moi je kiffe moi j'aime les choses authentiques j'aime pas les trucs que tout le monde fait c'est mon côté artiste j'aime bien le côté rebelle voilà et donc du coup fort de cette expérience du Japon après je prends mon billet et je rentre en France et là s'en suit 6 mois de dépression parce que quand tu découvres des nouvelles cultures où tout le monde est gentil tout le monde est sympa et tout le monde est aussi hyper intéressant parce que tu rencontres des gens vraiment avec des qualités humaines et aussi des expériences professionnelles incroyables et bien tu retrouves en France où tout le monde râle il pleut il fait froid c'est la grève les gars vous connaissez la France je vais pas vous faire le topo voilà les gars je vous dis pendant 6 mois j'ai fait un bad trip incroyable comme si j'étais en dépression saisonnière sauf que ça a duré 6 mois donc après j'ai réussi à me reprendre et là je me suis dit Aurélien quel est ton ikigai donc ikigai c'est toujours pareil c'est du japonais qui veut dire quel est ton chemin de vie un cours que je fais avec mes élèves qui dure un certain moment et qui leur fait une bonne prise de conscience pour beaucoup et peut-être aussi que je vous ferai un podcast là-dessus les gars je vous promets je vais vous faire un podcast par semaine tellement que j'ai de choses à vous raconter et donc je fais mon ikigai et je me dis vas-y Aurélien tu sais quoi arrête tes conneries arrête de faire la restauration les trucs de merde fais un truc qui te plaît vide ta passion fais ton ikigai voilà montre ta lumière au plus grand nombre et donc naturellement j'ai toujours fait entre guillemets un peu de coaching dans plein de domaines différents et je me suis dit Aurélien vas-y spécialise toi dans le coaching sportif donc du coup je passe mon CQP CrossFit Level 1 etc et j'ouvre j'ouvre ma première salle de cross enfin ma première salle de CrossFit entre guillemets mon premier garage de CrossFit où c'était en fait si vous voulez alors comme on est en vocal c'est un peu plus compliqué j'essaie de vous donner un maximum de détails pour que vous puissiez le visualiser en fait vous avez dans des résidences des parkings et sur les parkings vous avez des je sais pas tout un chemin de garage où on peut rentrer des voitures une par une en individuel et en fait un jour je sais pas ma femme à l'époque qui avait son appartement parce qu'on n'était pas encore ensemble elle me dit ouais Aurelien vas-y va dans le garage et va mettre ça dans le garage un truc pourri je sais pas c'était un meuble un truc comme ça et j'ouvre le garage et je vous jure c'est vrai les gars je l'ouvre des toiles d'araignée des pneus des lits je sais pas quoi de la merde moi je vois pas un garage je vois une salle de sport je sais pas pourquoi me demandez pas pourquoi j'ai vu un potentiel de ouf et là je commence à visualiser là j'utilise ce qu'on appelle la stratégie VACOG visualisation auditive kinesthésiste gustative olfactive ok c'est la PNL programme neurolinguistique mais je le fais naturellement mais c'est un nom voilà ça s'appelle le VACOG en acronyme et là en fait je commence à visualiser le rameur le bruit du poids quand elle tombe l'odeur du béton mouillé le son de la musique qui sort du petit haut-parleur Bose etc parce que j'avais acheté un petit Bose à l'époque c'est de la grosse merde Bose en enceinte donc du coup je suis passé chez JBL ça fait des années que ça marche tant mieux en fait j'avais tout visualisé et vous savez quoi les amis ce que je visualise se réalise et ça s'est complètement réalisé dans le moindre détail et en fait en moins de 3 mois ce 10 mètres carrés où il n'y avait pas d'eau d'électricité de toilette parce que c'était un parking enfin c'est sur le parking quoi et bien rempli voilà donc tu vas me dire Aurélien ouais c'est facile 10 mètres carrés tu mets 4 pélos c'est rempli ouais mais il faut le faire quand même parce qu'il y en a plein qui m'avaient chié dessus en me disant ouais Aurél jamais tu n'auras des clients sans eau sans toilette j'ai dit ouais mais tu sais les gens ne payent pas pour avoir ce genre de service et les gens veulent du résultat ça c'est très important et donc du coup je fais le truc ça marche let's go quelques mois plus tard j'emménage dans ma maison familiale et là on passe de 10 mètres carrés à 20 mètres carrés sauf que là il y a l'eau l'électricité et des toilettes et donc pareil en l'espace de quelques mois boum ça se remplit très rapidement et arrive ce qui arriva puisque vu que je pense le game et que je me forme à tout va et bien je fais ma première rencontre avec un de mes un de mes tous premiers élèves qui s'appelle Tony et qui est shooter opérationnel au 13ème RDP au 5ème escadron sauf que je ne le savais pas parce qu'en fait c'était un de mes élèves qui me disait Aurélien est-ce que je peux ramener un de mes élèves enfin un de mes potes mon voisin plutôt excusez-moi qui est militaire je lui ramène donc il ramène je lui fais faire sa séance à ce fameux Tony et là je le regarde à la fin de la séance donc c'est un petit que j'appelle le wad intro je vous donne la ref c'est 400 mètres de course 40 abdos 40 squads 30 abdos 20 pompes 10 tractions à faire le plus vite possible et ce fameux Tony je vous jure les gars il a qui est le game mais il avait une attitude différente de tous les gens que j'ai coaché et là je le regarde je dis ouais mais toi tu n'es pas un militaire lambda toi tu es un commando et là il me regarde je vous jure les gars il devient tout rouge avec une grosse veine sur le côté en mode what the fuck comment il sait et après il se barre il se barre dans le jardin parce que vu que c'est ma maison il va dans le jardin il fait un petit tour et il revient 2 ou 3 minutes après et il me dit ouais mais comment tu sais je dis parce que je le vois ton attitude et tout j'ai déjà travaillé avec quelques militaires des gendarmes en l'occurrence et quelques militaires aussi mais toi tu as une attitude différente il me dit ok ouais moi je vais te dire mais par contre tu ne dis à personne je fais partie du 13ème RDP je le regarde je dis ok parce que pour moi à l'époque vu que j'étais jeune coach 13ème RDP les gars Dragon pour moi ça ne représentait rien et en fait ce qui se passe c'est qu'au bout de quelques mois je crois que c'était au bout de on va dire de 6-7 mois je tombe sur un reportage qui était encore accessible sur Youtube mais qui ne l'est plus maintenant il est sur Army Story maintenant c'est payant pour l'avoir et je tombe sur un reportage du 13ème RDP et là en fait on voit un opérateur du 13ème en train de faire une infiltration je crois que c'est en Finlande un truc comme ça où il fait moins de 30 degrés les gars il doit se taper 20 km avec 60 kg dans son traîneau enfin bref un truc que n'importe quel être humain aurait pété les plombs mais pas les membres du 13ème et avec le sourire le mec il fait tranquille il fait sa cache après enfin bref un truc de fou et là à un moment je commence à avoir les larmes aux yeux qui commencent à monter et je me dis mais je suis vraiment un tocard en fait là depuis des mois je suis en train de coacher des mecs un mec comme ça pour moi un superman un superman un terminator un cyborg j'ai dit mais en fait je ne suis pas digne de lui j'avais limite honte de ce que je faisais en coaching pour un mec de ce niveau là et là je me suis dit c'est un truc de fou je suis en train de coacher un mec du 13ème RDP c'est légendaire et donc du coup après ma relation avec lui a complètement changé parce que je me suis dit vas-y il faut que j'augmente mon level mais en fait ce n'est pas du tout ça qu'il recherchait en fait je lui ai dit ouais mais Tony mais qu'est-ce qui fait que tu viens avec un coach dans un garage de 20 mètres carrés voilà alors que toi tu es un mec d'efforts spéciales parce que je suis tombé sur le reportage en fait mais tu es à un niveau de fou en fait tu vois déjà de base dans les entraînements il explosait tout le monde mais là il passait à un niveau dans ma perception des choses à un niveau supérieur il me disait tu sais Aurélien moi j'en ai marre de m'entraîner au régiment parce que je suis tout le temps au taf je vois toujours les mecs etc j'ai besoin de rencontrer des gens où ça ne parle pas militaires et voilà des civils où on rigole et on passe un moment parce que l'avantage qu'il y a avec moi comme avec tous les autres coachs je présume c'est qu'il y a une ambiance très très familiale je pense que vous devez le voir aussi dans les stories je rigole beaucoup avec les gars quand je coach à part quand je suis en stage immersion où je casse des bouches voilà parce que là on n'est pas là pour rigoler en immersion je rigole il y a des moments pour rigoler mais il y a des moments où je mets beaucoup de claques dans la gueule ou des coups de poing ça dépend si on fait des sparrings avec les stagiaires je dis ça la dernière fois il y a un stagiaire il m'a éclaté devant tout le monde la honte la reche fuma comme on dit enfin bref mais du plus j'ai progressé en boxe les gars et donc voilà il me dit Aurélien ouais non moi ce que je veux c'est voilà justement cette ambiance familiale décompressée et pas en mode let's go on y va comme à l'armée une, deux en haut, en bas quoi et donc après une longue réflexion de 30 secondes je me rappelle j'étais à mon bureau et je me dis c'est quoi Aurélien on arrête la remise en forme on se consacre uniquement sur la préparation militaire gendarmerie pompiers forces spéciales etc et voilà et donc du coup au fur et à mesure j'arrête de prendre des gars pour la remise en forme pour faire uniquement que ça et arriva ce qui arriva vu que vous me connaissez je suis un grand ponceur dans tout ce que je fais et bien j'ai fait ma première rencontre enfin ma deuxième rencontre avec un autre membre des forces spéciales ou une unité d'élite ça dépend comment on interprète les choses avec le légendaire et pas des moindres François Gilbert qui est un ancien membre du GGN de la force d'intervention si vous ne savez pas qui c'est François Gilbert vous allez sur Youtube et vous tapez François Gilbert et vous allez tomber sur un reportage où vous le voyez en train de passer les tests et donc je fais quelques lives sur Instagram avec lui ça se passe super bien et il me dit Aurélien let's go top action je viens encadrer tes stages immersion waouh putain les gars gros game changer moi qui qui avais fait mon premier stage immersion dans mon jardin chez moi dans ma maison avec zéro budget avec très peu d'expérience dans le domaine militaire là je fais un gros cap où je me retrouve dans le limousin avec 200 hectares de terrain privatisé avec un membre du GGN avec mon coach Kader aussi qui est accessoirement aussi HPI au potentiel intellectuel alors les gars autant vous dire que j'ai fait un gros level up et donc du coup on a fait deux stages immersion avec François Gilbert avant que François parte sur des projets de Montessori pour ouvrir le premier collège Montessori en France donc il m'a dit je ne pourrais plus venir au stage parce que j'ai trop de travail il n'y a pas de soucis let's go François merci pour ton intervention et merci aussi pour ton partage sur tout ce que tu nous as appris sur la préparation mentale et physique parce que François avait énormément de connaissances qu'il nous a transmis avec l'équipe et s'en suit d'autres rencontres voilà je vous la fais court parce que c'est un peu plus long que ça avec Wayne du premier PMA et Tony commando marine Hubert et d'autres voilà avec Ant des CP à 30 et d'autres instructeurs mais je ne vais pas vous faire la liste parce qu'elle est assez longue et pourquoi je vous dis tout ça c'est parce que j'entends souvent quelque chose qui me revient aux oreilles en me disant ouais Aurélien t'es pas légitime en tant que en tant que coach pour t'occuper des civils sur la préparation militaire force spéciale pompier etc en fait ce qui est super intéressant c'est que si j'étais pas légitime comment cela se fasse que des instructeurs d'horizons divers que ce soit GIGN 1ère PMA 13ème RDP commando marine CPA aussi légion étrangère 3ème RPMA 8ème RPMA chasseur alpin etc sont venus encadrer mes stages bah oui si j'étais pas légitime si j'étais une biquette intergalactique en coaching si j'étais une merguez ok bah il n'y aurait personne en fait ok c'est un peu comme un restaurant si le chef le chef cuistot bah il prépare de la nourriture de merde bah les gars au début il va y avoir peut-être des clients par rapport à la renommée mais je vous dis tout de suite s'il sert de la merde il n'y a plus personne une étoile sur Google en termes d'avis et le mec il ferme regardez le nombre d'avis que j'ai sur Google je crois qu'on est presque à une cinquantaine il n'y a que du 5 étoiles les gars que du 5 étoiles et Google on ne peut pas chiter c'est c'est des c'est des vrais avis en plus il y a même le nom et les prénoms des stagiaires et des gars que j'ai coachés et en fait ce qui est super intéressant aussi c'est que ces gars là représentent l'excellence l'élite de l'armée française parce que vous le savez pour certains d'entre vous l'armée notamment les forces spéciales il n'y a que 10% de réussite en fait sur 100 mecs il n'y a que 10 mecs qui rentrent à la fin qui sont brevetés première PMA commando marine etc donc vous imaginez bien que si ces mecs là qui représentent l'excellence de l'armée française se retrouvent avec un civil c'est que moi aussi j'ai quand même une certaine expertise ok alors bien sûr je n'ai pas tenu d'armes je n'ai pas sauté en parachute je n'ai pas fait d'opex avec des vabes etc bref je n'ai pas utilisé de ces 4 pour faire exploser des trucs mais moi en fait si vous voulez on me paie pour mon savoir et mon savoir c'est d'augmenter les performances physiques et mentales et j'aime bien faire le parallèle avec un autre coach qui est extrêmement connu dans le monde anglophone mais pas en France c'est Tim Groover Tim Groover vous pouvez le retrouver pareil sur sur Youtube ou sur Google Tim Groover en fait c'est un mec qui a immigré d'Inde aux Etats-Unis avec sa famille et son rêve c'était de devenir champion de basket NBA voilà qui est une de mes passions aussi favoris j'adore le basket et j'en ai fait pendant de nombreuses années et le truc qui est super intéressant c'est que ce Tim Groover donc il arrive en NCCA donc c'est lycée américain pour le basket etc et il se défonce le genou sauf que il est inapte définitive pour le basket il ne peut plus pratiquer le basket à haut niveau et là son rêve de NBA s'envole et donc il se forme pour devenir coach etc et il se dit bah attends si je ne peux pas rentrer en tant que pratiquant bah je vais rentrer dans un autre domaine et donc là il se forme il se forme dans le coaching etc préparation physique et préparation mentale et il fait une denguerie les gars quand je vous racontais la denguerie qu'il a fait c'est un truc de fou parce que ce coach là il n'a pas coaché n'importe qui il a coaché écoutez bien Michael Jordan le number 23 des Chicago Bulls et le numéro 8 Kobe Bryant et aussi Dwayne Johnson des Miami donc il a coaché quand même trois grandes légendes du basket et pas un an pas deux ans dix ans les gars il a coaché Michael Jordan dix ans c'est un truc de fou et en fait ce qu'il a fait il a envoyé des lettres dans les vestiaires des Chicago Bulls en disant qu'il était préparateur physique il avait une méthodologie révolutionnaire pour aider les gars à exploser le game sauf à Michael Jordan il n'a pas envoyé à Michael en fait il a envoyé à tous sauf à Michael parce que Michael dans les années 80 c'était 90 c'était une super star donc il s'est dit ça rien que je l'envoie parce que jamais il va regarder et justement en faisant ça en fait quand tous ses collègues ont ouvert les lettres en disant qu'il y avait un préparateur physique avec une méthodologie révolutionnaire et que Michael ne l'a pas reçu il a dit mais attendez pourquoi moi je ne l'ai pas reçu et en fait il y a une seule personne qui a appelé Tim Groover et bien c'était Michael sauf que Tim Groover c'était un pauvre et oui il sortait de ses études de coach il n'avait pas un péco mais il avait comme moi la volonté de réussir et l'envie et la passion et donc Michael lui envoie un message ou l'appelle et il lui dit écoute passe à mon manoir on va faire un entretien et donc Tim Groover arrive au manoir de Michael Jordan sauf que les deux avaient à peu près le même âge entre 23 et 24 ans et le truc c'est que comme il était pauvre Tim Groover il avait des chaussettes trouées et donc ça c'est le petit fun fact il priait pour pas que Jordan lui dise enlève tes chaussures et rentre en chaussettes dans le manoir et là Jordan lui dit c'est bon tu peux garder tes chaussures donc il lui dit putain heureusement je me suis pas tapé la honte et là donc du coup pendant une heure Tim Groover lui explique le pourquoi du comment de sa méthodologie et Jordan lui dit écoute je te laisse je crois 6 mois ou un an pour me prouver que ta méthode fonctionne ben les gars pendant 10 ans pendant 10 ans Tim Groover a coaché Michael Jordan et la phrase qui m'a énormément marqué de Tim Groover c'est c'est fou quand même que j'ai coaché les plus grandes stars de la NBA sans avoir mis un seul panier en NBA waouh quelle punchline extrêmement puissante et bien pour moi les amis je vais toute proportion gardée me comparer à Tim Groover voilà mais je n'ai jamais mis un pied dans un régiment ni tenu une HK ou un FAMAS et pourtant j'ai coaché des gars du GI parce que j'ai coaché aussi François et je travaille constamment avec des instructeurs fort spécial voilà donc je n'ai pas besoin d'avoir fait ce genre d'opération pour pouvoir être un expert ou être légitime dans mon domaine puisqu'on me paye en fait pour des performances on ne me paye pas pour tenir une arme ou sauter en parachute ça je laisse faire aux instructeurs FS quand on fait des stages et immersion en l'occurrence ça c'est leur domaine je leur laisse volontiers c'est pas mon domaine voilà mais quand on me demande d'augmenter les perfs sur la partie cardio poids de corps ou même sur la partie mentale la résilience la force mentale les ondes alpha etc etc ça c'est mon job je suis formé là dessus et je le fais extrêmement bien puisque j'ai d'excellents résultats parce que voilà j'ai des élèves qui sont rentrés au premier PIMA commando marine 13e RDP alors 13e RDP les gars putain je crois qu'on va fonder un nouvel escadron karma fit au 13e RDP parce que j'en ai envoyé beaucoup là-bas en fait l'avantage que j'ai c'est que comme je suis sur Bordeaux du coup il y a plein de gars de Bordeaux qui viennent me voir pour que je les prépare pour le 13e RDP et en plus ça me fait plaisir parce que c'est mon régiment de coeur parce que c'est avec eux que j'ai commencé en premier le coaching pour l'effort spécial donc voilà je termine sur ce belle note de Tim Grover je vous invite vraiment à regarder ses podcasts ses livres etc c'est vraiment vous allez apprendre énormément de choses en tout cas les amis je vous remercie d'avoir été présent pour ce nouveau podcast je tiens aussi à vous donner une information cruciale et capitale c'est que au mois d'août parce qu'en juillet je ne serai pas dispo parce que je pars en vacances il m'arrête de prendre des vacances j'organise un coaching personnalisé rien que pour toi le coaching s'appelle Ronin donc Ronin les gars ça vient toujours du Japon Ronin en fait ça veut dire samouraï sans maître alors pourquoi j'ai appelé ça Ronin c'est parce que en fait je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous mes chers auditeurs et auditrices vous vous entraînez seul vous n'avez pas de sensei de maître de coach de mentor qui vous accompagne au quotidien et vous êtes extrêmement frustré de ne pas obtenir les gains que vous visez sur la partie physique et mentale mais sachez en tout cas que vous avez deux possibilités la première vous pouvez me rejoindre en coaching en ligne si vous le décidez si vous le souhaitez aussi ou deuxièmement c'est de venir au temple Karmafit sur Bordeaux je vous héberge directement à la salle sur du coaching personnalisé Ronin et je serai votre sensei votre maître votre mentor votre coach durant 1 à 7 jours c'est vous qui choisissez le nombre de jours que vous voulez faire et on tabasse tous vos points faibles c'est à dire je vous donne une journée type avec moi de coaching sur le coaching Ronin le matin 10h midi on fait de la technique genre par exemple tout ce qui est montée de cordes traction pompe purpose travailler sa foulée pour le cardio etc l'après-midi on fait la préparation mentale c'est assez long parce qu'il y a beaucoup de théories de pratiques à voir par exemple de la PNL programme neurolinguistique auto-hypnose ancrage pattern les ondes alpha neurotransmetteurs etc je vous explique comment fonctionne le cerveau pour prendre le contrôle de son esprit et pas l'inverse et ensuite une fois qu'on a fait tout ce type de cours alors les gars en préparation mentale je peux tenir très très longtemps en immersion quand je fais des cours c'est 4h minimum tellement qu'il y a de choses à voir donc ce sera pareil aussi pour les coachings avec moi c'est pour les personnes qui veulent venir en août sur Bordeaux vous aurez droit aussi à la même chose et après le soir on fait une synthèse c'est à dire que on fait un gros entraînement un peu de type comme au crossfit genre je sais pas un WOD un workout of the day entraînement du jour de je sais pas de 20-30 minutes et on mixe tout ça c'est à dire tout ce que vous avez vu le matin en préparation physique et mentale on le refait le soir c'est la synthèse avec des objectifs de séance alors bien sûr une fois que la séance est terminée après on peut on va faire de la boxe on peut faire des échecs on peut faire plein d'ateliers différents puisque des fois il y a des instructeurs qui passent à la salle pour faire des ateliers un peu spécifiques comme par exemple du CQB voilà pour ceux qui ont les termes ceux qui n'ont pas les termes je vous laisserai regarder sur internet en tout cas les amis j'espère que ce podcast vous a plu voilà franchement c'était vraiment agréable de discuter tout seul comme un pélo là on dirait un autiste qui parle tout seul de son écran voilà de s'entendre parler en tout cas j'espère que vous avez kiffé n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram voilà de votre ressenti ou alors de mettre un commentaire sur la chaîne YouTube voilà de ce que vous avez pensé du podcast et aussi de ce que vous voudriez que j'aborde pour le prochain voilà si vous voulez que je vous parle de préparation physique préparation mentale d'une unité en particulier des stages peu importe je suis ouvert à toute suggestion en tout cas je vous remercie je vous souhaite une agréable journée arigato gozaimase et je vous dis bye à Dubaï à Dubaï à Dubaï